En ordre du Père et du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui c'est un jour de grande fête, et ça serait dommage de ne pas profiter de ce beau spectacle. Pas seulement parce qu'une église pleine ça fait plaisir à voir, et que des sourires sur les visages ça fait plaisir à voir, sauf ceux qui sont en dessous, peut-être qu'ils ont peur que je tombe, ça va. Mais surtout parce que notre assemblée est un avant-goût du ciel normalement. Et normalement, quand on vient à la messe, on devrait se dire en sortant, le paradis ça devrait être comme ça. Alors, peut-être pas forcément à cause des chants, ou à cause de la musique, ou à cause des voisins, mais quand même. Alors, le problème c'est qu'on a du mal à imaginer ce que c'est que le paradis. Si le paradis c'est juste se mettre là-haut sur son nuage, et jouer de l'art pendant une éternité, il est possible qu'au bout de quelques semaines on s'ennuie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, même avec des petites voitures, au bout d'un moment on s'ennuie. C'était ça des voitures ? Rendez-lui la voiture ! Mais alors à quoi ça va ressembler le paradis ? Pour le comprendre, il faut revenir à l'histoire de la Toussaint. Vous savez d'où ça vient la Toussaint ? Ça vient d'un peuple qui était extrêmement superstitieux, les Romains. Et comme ça arrive souvent, la superstition s'est transformée en quelque chose. Enfin, le mal a été transformé pour un plus grand bien. Les Romains avaient créé des temples pour tous les dieux. Ils en avaient pour tous les instants de la vie, ils en avaient pour toutes les catégories de personnes. Ils avaient même des dieux pour les voleurs, ils avaient des dieux pour tout. Et comme ils se disaient, peut-être qu'on en a oublié un, et que ça va nous porter malheur, et qu'à cause de celui qu'on a oublié, eh bien, on ne va pas gagner au loto, ils avaient construit à la fin un grand temple pour tous les dieux qu'on aurait oublié au cas où, s'il vous plaît, ne me faites pas tomber la foudre sur la tête. Et ce temple, ils l'ont appelé en grec le Panthéon. Pour tous les dieux. Et puis, vous savez que ces superstitions ont disparu et que quasiment tous les Romains sont devenus chrétiens, en suivant l'exemple de leur empereur, Constantin. Il n'y avait pas que l'exemple, on ne va pas refaire l'histoire. Et la plupart des temples ont été offerts par l'empereur pour qu'ils deviennent des églises. Et le dernier temple à être consacré pour devenir une église, c'était le Panthéon. Et donc, ce dernier temple, lorsqu'il est devenu une église, les chrétiens se sont demandé à qui ils allaient le dédier. Et ils ont décidé de le dédier à tous ces saints qu'on ne connaît pas. Nous, on a des saints qu'on connaît, il suffit de rentrer dans une église et on en a plein. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu de la triche. Parce que ces saints qui sont là, ils n'ont pas vraiment respecté les règles du jeu. Un saint, normalement, ça doit être humble, ça doit être discret. Et la plupart des saints, il n'y a que Dieu qui les connaît. Mais bon, de temps en temps, il permet qu'il y ait comme un coup d'État et que cette sainteté, vous savez, un peu comme Sainte Thérèse de Lisieux, cette sainteté qui était cachée là et que Dieu seul connaissait, elle éclate. Pour Sainte Thérèse, c'était à l'occasion d'un livre, l'histoire d'une âme, et puis ça a éclaté. Et on s'est rendu compte qu'il y avait non seulement elle, qui était une très grande sainte, mais qu'il y avait sa famille entière, ses parents, M. et Mme Martin, Louis et Azélie Martin, qui sont déclarés saints. Même dans sa famille, il y a plusieurs saints. Mais la plupart des saints, on ne les connaît pas. Mon père spirituel avait cette image, il disait, quand on regarde la terre, vue du ciel, alors quand je dis du ciel, c'est pas simplement au-dessus, là, quand on est dans la chair ou quand on est dans son avion, non. vue du ciel, c'est-à-dire vue du paradis, c'est un petit peu comme la nuit étoilée. Vous avez peut-être regardé hier soir, il n'y avait pas de nuages, il y avait des étoiles qui étaient très belles. Eh bien, ces étoiles, ce sont les saints, que Dieu connaît et qu'il voit. Nous, on ne les voit pas. Et peut-être qu'à côté de nous, peut-être que parmi nos voisins, nos amis, il y a des saints encore plus grands que tous ceux qui sont là, représentés en statue ou sur les vitraux. Peut-être qu'on a des saints encore plus grands juste dans notre village. Cette dame avec toutes ses souffrances et qui les offre pour sa famille, pour ses enfants, ses petits-enfants et qui dit des « Je vous salue Marie », des « Souvenez-vous » à longueur de journée pour sa famille. Ces personnes qui trouvent le courage nécessaire pour pardonner. Il n'y a que Dieu qui les connaît, ceux-là. Quand on arrive au sel, on se rendra compte que dans la litanie des saints, les premiers, ben, c'était pas ceux qu'on croyait. Alors attention, un saint, ce n'est pas quelqu'un de parfait. Parce que sinon, on serait mal parti. On aurait la Sainte Vierge et puis c'est tôt. Si, Jésus, quand même. Un saint, ce n'est pas quelqu'un de parfait. Un saint, c'est quelqu'un qui accepte d'être aimé. Et pour comprendre ça, une belle image, c'est l'image d'une famille. Dans une famille, normalement, les parents aiment toujours leurs enfants. Mais il arrive, quelquefois, que les enfants ne répondent pas parfaitement à cet amour. Par exemple, lorsque leur attention ou leur désir est complètement obnubilée par des petits paradis artificiels. Alors ceux qui ont des petits enfants le savent bien, vous leur mettez une tablette entre les mains et puis le jour où il faut arrêter de jouer pour aller à table ou n'importe quoi, là c'est la crise absolue. Vous avez peut-être déjà vécu ça ? Ou la télévision ou je ne sais quel téléphone ou Game Boy. Je sais, je suis un peu ancien, c'est le Game Boy. Un Nintendo, la PS4, c'est ça ? On va arrêter de faire de la publicité pour des bêtises. C'est notre problème à suivre aussi à nous. Lorsqu'on pense au paradis, on ne le désire pas parce que les choses pour lesquelles on travaille, ce serait plus le déjeuner qui va arriver et qui est peut-être en train de cuire et on espère que l'homélie ne sera pas trop longue parce que déjà qu'il est arrivé en retard, le curé, et si le rôti va brûler, ce n'est pas bien. Ou peut-être qu'on va se démener pour une place, un travail, notre porte-monnaie, notre compte en banque, ce que les autres vont dire de nous. Mais tout ça, qu'est-ce qui va en rester ? Ou pour poser la question de manière positive, qu'est-ce qui va faire vraiment notre bonheur ? Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Demain, on verra, on parlera des défunts pour lesquels il faut prier, qu'il faut arracher justement à ces faux paradis. Mais nous, posons-nous la question en positif. Qu'est-ce qui peut faire vraiment notre bonheur ? Et c'est là que je reviens à cette belle assemblée parce qu'au paradis, ce sera un petit peu comme ça. Il y a peut-être des voisins qu'on n'aura pas choisis. Alors normalement, on n'aura plus de curé comme ça au-dessus de la tête qui risque de nous tomber dessus. Au paradis, ce sera le bon Dieu qui sera au-dessus. Mais justement, c'est ce qui va faire notre bonheur. Normalement, dans une famille, ce qui fait qu'on est capable d'aimer son frère, sa sœur, même si on n'a pas choisi, même s'il a des tas de défauts, et que nous aussi, on en a plein, eh bien, l'amour qu'on a pour nos parents fait qu'on est normalement capable d'aimer nos frères, nos sœurs, et même d'autres personnes. Vous voyez, c'est le mystère des belles familles. Normalement, cet amour est transitif. Et il passe par l'amour des époux pour se transmettre à une autre famille. Et vous voyez où je veux en venir ? Nous, comme chrétiens, nous appelons Dieu notre Père. Ce qui veut dire que, normalement, on devrait s'aimer tous comme des frères. Ne vous inquiétez pas. C'est Dieu qui nous en donne la force. Nous, il nous demande de lui faire confiance. Et il nous demande d'essayer d'imaginer ce que ça sera, ce bonheur incroyable, d'être capable de l'aimer lui totalement, et de nous aimer chacun parfaitement. Si on prend un peu le temps d'y penser, je peux vous garantir que l'éternité ne sera pas suffisante pour vivre ce bonheur, d'être capable de voir dans chaque être humain un frère, une sœur, quelqu'un que Dieu aime, quelqu'un qui est digne d'être aimé, quelqu'un que Dieu nous offre. Oui, on peut demander ça à Dieu comme cadeau pour ce beau jour de fête, de désirer cette communion des saints pour laquelle nous sommes faits, celle qui vient imprimer en chacun de nous l'image de la Trinité, Dieu qui aime infiniment, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.